— Notre invitée, Céline Calvez. Bonjour. — Bonjour. — Députée l'ARM des Hauts-de-Seine. Évidemment, on va parler avec vous tout de suite de cette candidature d'Emmanuel Macron. Enfin, ça y est, même si clairement on savait qu'il allait être candidat, non ? Il n'y avait quand même pas de suspense et pas de surprise. Maintenant, on attend le programme. — Le programme. — Le programme. C'est-à-dire le débat, en fait. Vous voyez, peut-être que... — Mais peut-être aussi qu'il a pas le temps de faire campagne. C'est à vous de le défendre. — Les deux, ça va être à vous de le faire. — En fait, il prendra le temps, il l'a dit dans sa lettre de candidature, à ce que le débat démocratique se fasse. Parce que ce rendez-vous, tous les 5 ans, eh bien, il va falloir aussi consacrer du temps à déterminer, qui doit être les priorités pour les 5, voire plus d'années. Alors oui, on est dans un contexte qui fait qu'un président qui est le chef d'État dans un contexte où l'Europe connaît la guerre, eh bien, il faudra aussi avoir une casquette de président. Il l'a bien montré. Vous avez dû voir le premier épisode de cette série, voilà, Macron, le candidat. Il a bien montré, et on en voit les images à l'instant, ce qu'il se pose comme question et quels étaient les vrais... — Est-ce qu'il doit accepter des débats ? Parce qu'il y a effectivement le programme, la façon de se comporter, mais la confrontation avec les autres est aussi quelque chose qui permet aux électeurs de se faire une opinion sur la personnalité des uns et des autres. Alors est-ce qu'il doit accepter des débats ? Et si oui, en tête-à-tête ou avec l'ensemble des candidats ? — Les débats que réclament à corps et à cri tous ses adversaires. — Mais quelles sont les conditions du débat ? Et on a bien vu qu'Emmanuel Macron n'était pas contre le débat. Je vous rappelle qu'en 2019, quand il fallait aller dans l'arène du grand débat pour aller débattre comme ça avec les uns et les autres, il était capable d'aller... — Et là, c'est avec des adversaires politiques. Alors, doit-il le faire ou pas ? — En fait, il va falloir aussi bien ménager son temps. C'est-à-dire que si on est sur une multiplication de débats avec une multiplication de candidats et que vous avez aussi des alarmes au niveau de la situation internationale, quelle est l'utilité ? — Non mais essayez pas de fuir la question. Vous êtes favorable ou non à ce qu'il y ait des débats avec les candidats ? — Je suis favorable à ce qu'il y ait des débats avec les candidats. — Donc entre le président et les débats ? — Mais il faut que ces conditions soient réunies. C'est des conditions qui soient aptes à ce que ça soit de haut vol. — On a besoin, j'ai besoin, il dit même, de contradictions et de débats pour aussi asseoir sa crédibilité. Clairement, pour pas qu'on entend déjà cette petite musique de cette campagne volée parce qu'on est un petit peu empêchés de faire campagne. Vous savez très bien que le procès en illégitimité va venir sinon derrière. C'est une évidence. — Et on connaît aussi l'attachement du président candidat à ce qu'est la démocratie délibérative. Et lui-même en prendra sa part. Bien sûr, nous, en tant que députés, en tant que tous les soutiens de la majorité présidentielle, on prendra notre part. On le fait déjà. Après le plateau, j'irai sur un marché. On ira distribuer la lettre aux Français pour ceux qui ne l'ont pas encore lue. Eh bien ça, c'est une manière d'animer le débat aussi. Il prendra sa part. — Non mais vous, c'est une chose, c'est sûr. Mais on a entendu dire des phrases, alors qu'ils ont été rapportées, je ne sais pas si elles sont réelles, que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on dirait qu'on ne peut pas l'imaginer discuter avec Poutine le matin et débattre avec Poutou le soir. On parle du candidat Philippe Poutou qui pourrait avoir ses signatures et qui pourrait faire partie des 11 ou 12 candidats à la présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu méprisant aussi de se dire « Je ne vais pas aller, je parle avec les grandes secondes, je ne vais pas parler avec des candidats qui font 2% dans les sondages ». — Alors je ne sais pas si cette phrase a été vraiment prononcée. — Vous l'avez entendue aussi. — Mais voilà. Mais en fait, la question était aussi de se dire est-ce que c'est avant le premier tour, est-ce que c'est plutôt pour le second tour de se ménager ces moments-là ? Moi, je suis persuadée qu'il y aura avant le premier tour. — Et vous, vous êtes favorable avant le premier tour ou après ? — Personnellement, moi, je suis favorable. Je sais qu'il serait très bon dans un exercice de débat avec les autres candidats. — Alors vous avez été, je crois, membre des jeunesses socialistes. — Ah oui. Alors très rapidement, mais en 2002. — Donc vous avez toujours un petit reste de cœur qui penche à gauche ou c'est fini ? — Mais moi, à gauche et à droite. Si je me suis engagée à un marché en 2017, c'est le même temps. — Le cœur, il va dans ce sens-là. Il ne va pas dans ce sens. — Mais non, il va dans les deux sens. M. Madroll, il va dans les deux sens. En fait, moi, je me souviens très bien, en juillet 2016, quand je me retrouve à la mutualité et j'entends qu'il n'était pas encore un candidat, eh bien en fait, ça faisait justement la jointure entre ce que par atavisme de lien familial, j'ai plutôt à gauche, mais ce que mon, on va dire, passé professionnel m'avait aussi montré sur l'économie et comment réconcilier les deux. — Alors pourquoi je vous posais la question ? Parce qu'il y a cette phrase dans la lettre. Il n'y a pas d'indépendance sans force économique. Ça, je pense que tout le monde peut être d'accord. Il nous faudra donc travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production. travailler plus, c'est pas quelque chose qui rencontre forcément l'approbation générale. Parce que ça veut dire un âge de départ à la retraite est éloigné. — De toute façon, l'arrêtement des retraites va revenir sur le tapis. — Mais bien sûr, puisqu'elle a été complètement coupée en 2020. Moi, je faisais partie de la commission spéciale retraite, justement. Donc on s'est posé toutes ces questions de travailler plus. Est-ce que c'est travailler plus dans le temps ? Est-ce que c'est travailler plus dans une semaine, dans un mois ? Donc forcément, on a besoin... Enfin, moi, je suis désolée. On vit en général plus longtemps. Donc on a besoin aussi de faire... — Non, mais c'est parce que c'était pas la tendance au départ de La République en marche. — De se dire quoi ? — Bah, ce que vous venez de dire là, il y a cinq ans, c'était franchement pas la tendance. Il n'y a pas de lieu. — Non, il n'y avait pas d'engagement sur l'âge, etc. Mais je pense qu'on a eu quand même un attachement toujours sur la valeur travail. En 2017, on distribuait, par exemple, des tracts qui étaient le candidat du travail. Et le candidat du travail, c'est le mieux. Et c'est sans doute plus aussi. — Alors, n'allons pas si loin que ça. Mais il n'y a pas si longtemps, quand la réforme des retraites était encore sur la table, il y a eu une confrontation avec Édouard Philippe, à l'époque Premier ministre, qui parlait de l'âge pivot. L'âge pivot, ça voulait dire on va partir un petit peu plus tard. Et Emmanuel Macron n'en voulait pas. Et maintenant, il en veut bien. — Maintenant, je pense surtout qu'il a compris que ça allait faire partie de son deuxième quinquennat, qu'on espère justement qu'il aura. — Alors y aura-t-il un projet clair, une proposition claire dans le programme sur la réforme des retraites ? — Je ne suis pas certaine qu'il y ait une proposition claire. Moi, je pense que même dans la méthode de ce que propose et ce qu'a appris aussi tout au long du quinquennat le président, c'est de dire qu'il va falloir faire avec les partenaires sociaux et à faire les Français. En fait, on va remettre l'ouvrage sur le métier. C'est-à-dire que la façon dont on a pu l'aborder en 2019 et 2020, eh bien notre rapport à la société, notre rapport intergénérationnel aussi a été chamboulé par la crise sanitaire. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui si on aura un cadre de ce débat et donc des limites des fonds. — Alors au-delà du débat du programme, parce que c'est vrai que c'est ce que les Français quand même attendent concrètement, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que tous les vendredis, quand il va diffuser ce nouvel épisode de cette mini-série dont on le met en scène, en tout cas il se met en scène, cette série, et c'est là qu'il va donner les grands lits et qu'il donnera ses propositions, parce qu'il faut quand même... Clairement, on ne va pas pouvoir miser sur la démocratie, la souveraineté par rapport à la guerre en Ukraine. Certes, les gens, les Français en tout cas, se sentent concernés. Mais il y a autre chose. Il y a le pouvoir d'achat, il y a la fiscalité, il y a les retraites, comme disait Olivier Mazerolle. Est-ce que là, on aura vraiment un cadre et des propositions ? — Mais 35 jours, il y aura ces épisodes. Il va y avoir aussi des déplacements. Il va y avoir aussi sans doute des meetings, alors pas... — Le premier qui est annulé, il peut y avoir un meeting à Marseille. — Il pourrait y en avoir un prochainement. — Ah, non, mais il pourrait y en avoir un prochainement. Vous avez des informations sur la tenue d'un meeting, ça nous intéresse. — Je ne peux rien vous confirmer. — Ou des déplacements, parce que c'est compliqué que la situation en ce moment en Ukraine. — Il faut se dire que des déplacements sont prévus, mais des déplacements sont amovibles. — Des déplacements thématiques, c'est ce que vous voulez dire par là ? — Oui, thématiques. Et donc il peut y avoir... — Sous réserve de la situation internationale, c'est ce que vous me dites. — Très clairement, et vous le voyez bien aussi dans votre métier de journaliste, vous avez des agendas qui sont reversés. — On prévoit des choses et parfois ça ne se passe pas exactement comme ça. — Exactement, ça ne se prévoit pas comme ça, ça ne se présente pas. Donc en fait, moi, je pense qu'on ne pourra pas être dans un niveau de détail comme ça l'avait été en 2017 avec un programme qui avait été présenté le 12 mars avec toute une œuvre. Mais par contre, de donner des vrais repères et de se dire que c'est une manière aussi bien de montrer comment le bilan du premier quinquennat est transformé, ou alors au contraire de se dire « bah là, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas assez travaillé et on vous propose ce cadre », oui, il y en aura. On ne va pas non plus simplement se dire « bah voilà, comme on n'a pas eu le temps d'en parler, on va mettre aucun cadre et on décide tout ». Non, parce qu'on sait très bien, et on l'a vu dès 2017, qu'on a besoin de faire des réformes dès le début. On l'a fait en 2017. Il y a parfois des choses sur lesquelles on s'est dit « ah, on aurait pu aller un petit peu plus vite ». Par exemple, les retraites, qu'on arrive en 2019-2020, peut-être que si nous l'avions fait avant, ça aurait été bien. On en a fait beaucoup et on sait qu'on ne va pas pouvoir se dire « on verra une fois qu'Emmanuel Macron sera élu ce qu'on veut ». Non, il va falloir dès le début mettre en place ces réformes. Il y a une vraie question quand même que les Français se posent, c'est que certains candidats affirment qu'Emmanuel Macron utiliserait la situation internationale, justement en profiterait pour ne pas faire campagne et ne pas avancer finalement de grosses propositions pour ne se risquer de se fâcher avec personne en disant que sa stature de chef d'État, de chef de guerre serait suffisante et qu'il y aurait une sorte de réflexe à réélire Emmanuel Macron parce qu'on ne change pas le chef de guerre au milieu d'une bataille. Le fait que le chef d'État soit dans cette situation internationale, on a pu parler d'effet drapeau. Mais justement, il ne se part pas simplement de cet effet drapeau puisqu'il considère, et en faisant cet acte de candidature, qu'il n'y a pas simplement la situation internationale et ses répercussions sur les Français mais qu'il y a aussi une envie de proposer et de, justement, ce temps démocratique, de ne pas l'escamoter. Donc on reconnaît très bien, et je pense que l'étude de l'opinion des Français le prouve, on a cette situation internationale qui fait qu'on a envie de faire confiance dans cette période de doute et de tension à celui qui, aujourd'hui, nous a prouvé encore le 2 mars par son discours qu'il était là et qu'il était là pour les Français. Et c'est important de le faire, mais on n'est pas du tout en train de se draper derrière cette situation internationale. Olivier, allez-y. On lui a reproché aussi parfois de ne pas partager ou de ne pas connaître suffisamment l'âme française. Et il a dit, par exemple, il faut déconstruire notre histoire, il n'y a pas de culture française. Et là, maintenant, il écrit, être français, c'est une histoire, une langue, une culture. Vous êtes membre de la Commission des Affaires Culturelles, c'est vous qui l'avez converti ? Non, je ne l'ai pas du tout converti. Je pense que, surtout, ce qu'il dit après, en disant que cette culture, il faut la reconnaître et puis il faut aussi la partager, eh bien, je ne pense pas qu'il y ait dans le côté culture, de se dire qu'il n'y a pas de culture française, il y a sans doute des cultures françaises. Il y a surtout un besoin de reconnaître que la culture, ce n'est pas quelque chose de descendant, où on aurait des faiseurs de culture et puis ceux qui recevraient. Je pense qu'on est vraiment dans une reconnaissance, et dès 2017, on l'a fait, que sur tous les territoires, et selon toutes vos formations, vous participez à la culture. Ce qu'on a fait pour l'éducation artistique et culturelle pour les plus jeunes, alors un peu, voilà, la situation sanitaire Covid a fait que c'était moins dans les écoles, eh bien ça, on y croit beaucoup, sauf que ce n'est pas tellement que pour les plus jeunes. On est à tout âge de la vie porté par cette culture. Et l'attachement qu'a le président et réel de personnel par rapport à la culture, il a envie de le faire partager. On a fait quelque chose de formidable, le PESCulture. Vous vous rendez compte, ça a mis du temps à venir, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous avez plus d'un million de personnes qui vont pouvoir dépenser. Mais dépenser, c'est surtout découvrir. Et déconstruire notre histoire. On dit que, finalement, il est un peu complaisant avec des thèses sur le colonialisme, sur le crime contre l'humanité, etc. Il n'y a pas de tabou, et on se souvient, lors de la campagne précédente, il était allé sur des sujets qui étaient encore tabous, sur l'Algérie, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement déconstruire, c'est ajouter l'histoire. On n'est pas en train de dire, il va falloir annuler... C'est lui qui a utilisé le terme, déconstruire, pas moi. Mais il est utilisé aussi, par exemple, sur des phénomènes, par exemple, quand on déboulonne des statues, il lui dit, moi j'ai envie qu'on en boulonne d'autres. En fait, l'idée, c'est d'ajouter, de regarder, d'ajouter le regard sur des situations. Ce n'est pas uniquement ce qu'il y a dans nos livres d'histoire, et effectivement, nos livres d'histoire ne sont pas les mêmes aujourd'hui que ce qu'on y racontait il y a 50 ans ou il y a 60 ans. Mais par contre, il va falloir reconnaître qu'on peut avoir différents points de vue, que chacun peut y participer, et qu'il n'y aurait pas une culture ou une histoire officielle. Chacun, on y contribue. Et si aujourd'hui, dans la lettre de candidature, il y a cette défense, d'une manière singulière, française, européenne, de pouvoir partager la culture et l'histoire, c'est dans ce cadre-là, moi je pense que c'est très important et qu'on aura, même si la campagne est courte, l'occasion de l'aborder très largement. Et l'histoire sert tout de même, aujourd'hui, Emmanuel Macron, on en parlait tout de même, son rôle de chef de guerre. Si on regarde notre sondage, chaque jour, on publie un sondage qui est réalisé par IFOP Fiducial, 29%, il a pris 3-4 points, me semble-t-il, en une semaine. Il se stabilise à 29%, largement, largement, en tout cas, dans les sondages, encore une fois, on le rappelle, photographie à l'instant T, ce n'est pas forcément ce qui va se passer exactement dans les urnes. Enfin, là, tout de même, 29%, même Marine Le Pen, 17% derrière. Les gens ont peut-être tendance à se dire, c'est plié. Alors, d'ailleurs, dans la vidéo qu'il a faite, le réalisateur, le journaliste qui est avec lui, lui posait la question, c'est plié. On ne peut pas dire oui, forcément. Bon, il faut être honnête que là, l'avance est large. Mais l'avance est large, mais vous avez raison, ce n'est pas plié. Et moi, autant, alors, j'entends des personnes qui hésitaient avec d'autres candidats ou candidates et disent, franchement, ce président, il a du cran, finalement, dès le premier tour, j'ai voté pour lui. Mais j'entends aussi des gens qui disent, c'est plié, c'est bon, votre candidat sera élu. Et il ne faudrait pas que ça soit facteur de mobilisation. L'abstention, d'ailleurs, quand on voit aussi dans les instituts de sondage, si on parle, et nous, journalistes, on essaie en tout cas de discuter avec de nombreux Français, on sent bien qu'il peut y avoir un tournant, d'ailleurs, de certaines personnes, certains Français qui ont toujours voté, mais qui, cette année, n'iront pas. Il y a un manque de repères, tout de même, dans cette vie politique, aujourd'hui, notamment pour des électeurs de droite ou de gauche. C'est vrai qu'il a un petit peu dispersé les forces politiques. C'est compliqué. Et aujourd'hui, peut-être que l'abstention sera très élevée. C'est dur d'aller chercher ces abstentionnistes, là, aujourd'hui, en plus ? C'est d'autant plus dur quand on dit que le match est plié. Et on se souvient, il y a 20 ans, et on a été beaucoup à être marqués par le match qu'on nous annonçait, qui ne s'est pas révélé. Et que dire à ces Français aujourd'hui qui n'y croient plus ? On parlait de Jospin Chirac, qui n'a jamais eu l'idée. Alors que dire à ces Français qui n'y croient plus et qui disent « Voilà, moi, j'ai 40 ans de vie politique, j'en peux plus, droite comme gauche, de toute façon, à chaque fois, elle me raconte des mensonges ? » Parce que certains Français tiennent ce discours. Mais oui, mais on a bien vu. Mais des gens qui ont toujours voté, moi, j'invite à ce qu'ils le fassent. Parce que, forcément, en fait, si on veut faire partie de l'histoire, et ça rejoint ce que je disais, c'est qu'on a tous un rôle à jouer dans la culture de notre pays ou dans notre histoire, eh bien, on le fait aussi par le droit de vote. Et si on ne va pas voter et si on se plaint, on n'a plus le droit de se plaindre. Ça peut être aussi une forme de... L'abstention peut aussi être un forme de vote contestataire. C'est pour ça qu'il faut aussi ouvrir des chantiers bien plus larges sur la façon, on l'a vu, là, avec le système de parrainage. Le système de parrainage des candidats, on s'est dit, mais finalement, est-ce que ce sont les élus, simplement, qui devraient parrainer ? Pourquoi il n'y aurait pas une obligation de parrainage pour ces élus ? On est arrivé au bout d'un système, d'une certaine manière. En fait, on a bien vu, là, qu'il n'y avait pas forcément... Oui, quand François Bérot finit par être le juge pour distribuer les voix qu'il a, pour donner aux forces politiques l'existence dont elles ont besoin, c'était un peu particulier. Le vote que j'avais envie de vous poser concernant, justement, cette mobilisation, c'est-ce que vous avez peur aussi que les électeurs plutôt favorables à Emmanuel Macron, s'ils ont d'autres choses à faire ce fameux dimanche, se disent, bon, il est déjà qualifié pour le deuxième tour, donc je n'ai même pas la peine, je n'ai même pas besoin d'y aller, c'est fait, déjà. C'est ça qui... Il y a une crainte aussi de votre part. C'est comme ça que Jospin ne s'est pas retrouvé au deuxième tour. Oui, c'est ça. Moi, c'est complètement ça, et à chaque fois que quelqu'un me dit c'est bon, c'est plié, je fais, mais tu vas voter ? Parce que, justement, il y a un peu le côté, ça va se faire tout seul, en plus, c'est le printemps, c'est sympa. Genre, moi, j'irai au deuxième tour, et puis voilà. Il faut le faire, et quand on ne peut pas le faire, on fait une procuration, il y a des systèmes de procuration qui sont mis en place, il faut le faire, et j'en profite pour rappeler aussi le fait qu'il va falloir tenir les bureaux de vote. Donc on a besoin des assesseurs aussi, on a besoin de... Ah, vous parlez, là, des bénévoles qui s'occupent de faire vivre la démocratie, finalement, au quotidien. Et oui, et c'est très important, et voilà, il y aura deux dimanches au mois d'avril où ils vont se mobiliser, et donc, en tant qu'électeur, quand on a la chance d'être en démocratie avec un droit de vote, eh bien, on l'exerce. Alors, il y a des ralliements de droite et de gauche, à l'heure actuelle, chez Emmanuel Macron, mais quand même, François-Rézamen, le maire de Dijon, qui a été longtemps le numéro 2 du Parti Socialiste, dit, on ne va quand même pas laisser Macron tout seul avec la droite. Est-ce qu'il y a cette hantise de voir Edouard Philippe, là, prendre une importance avec ses partisans très grands dans la future majorité ? Bah, hantise, nous, enfin, depuis septembre, en plus, Edouard Philippe a été super clair, et puis... Non, non, je pars de la suite, moi. Oui, mais de la suite, mais en fait, il soutient, il soutient Emmanuel Macron. Moi, je me réjouis qu'il y ait des soutiens qui viennent de partis historiques de droite et de gauche. On ne va pas commencer non plus à compter, alors, on en aurait tant qu'ils viennent de la gauche et tant qu'ils viennent de la droite. À partir du moment où ça s'ajoute, c'est très bien. Parce que pendant longtemps, on a dit qu'il y avait un problème du côté de la jambe gauche d'Emmanuel Macron, quand même. Mais, moi, je l'ai beaucoup entendu. Il boitait un petit peu. Mais, il boitait. Travailler plus, tout ça, c'est pas terrible. Oui, mais en fait... C'est pas vraiment à gauche, quoi. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il y a à gauche ? Le pass culture, moi, je pense que c'est particulièrement à gauche. Le fait d'avoir créé les CP et CE1, des doublés, qui permet, justement, dans les quartiers politiques de la ville d'avoir davantage de moyens et de donner un bon départ, eh bien, c'est profondément de gauche. Le fait que la prime d'activité, on la revalorise, ce qui permet d'avoir un meilleur pouvoir d'achat pour ceux qui travaillent temporairement, enfin, en temps partiel. Et on a permis, en 2020, qu'ils soient plus nombreux et qu'ils touchent plus. Eh bien, ça, c'est profondément de gauche. Le fait de s'engager aussi sur des transitions écologiques, la fin du plastique, la fin des exploitations hydrocarnelles... Mais vous allez me faire peur, qu'est-ce qui est à droite, alors ? Mais à droite, c'est pas tout ce que vous avez cité, Olivier. Vous disiez le travail, le fait de soutenir les initiatives économiques. Et en fait, moi, je pense toujours qu'on est très équilibrés. Et c'est bien le jeu des anciens partis, justement, de nous dire que, ben oui, mais c'est plus à droite, c'est plus... La lecture doit être changée. On n'est pas sur une lecture de plus à droite ou plus à gauche. Qu'est-ce qui est efficace ? Qu'est-ce qui arrive à, finalement, porter ses fruits pour aujourd'hui et pour demain ? Et puis, on est toujours sûr, on va réduire les inégalités. Les inégalités, c'est déjà éviter de faire la discrimination négative quand elle existe et de pouvoir, comme ça, donner sa chance à chacun. Merci beaucoup, Céline Calvez, pour nous avoir donné votre avis sur la candidature, donc, d'Emmanuel Macron, députée, la REM des Hauts-de-Seine, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite.